Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre Si c'est un homme qui est écrit par Primo Levi. L'éditeur de ce livre c'est Pocket et ce livre est sorti en octobre 1988. Il contient 320 pages. Concernant l'auteur, Primo Levi est né à Turin en 1919. En 1942 il s'installe à Milan, donc c'est en Italie. Il va faire des études en chimie. En février 1944 il se fait arrêter, il est déporté à Auschwitz comme résistant jusqu'en janvier 1945, c'est-à-dire la date de libération des camps par les soviétiques. Après la guerre il va épouser Lucia Morpurgo et ils vont avoir tous les deux deux enfants. Par la suite il va prendre la direction d'un établissement de produits chimiques et en parallèle il va commencer à écrire son premier livre donc celui-ci qui s'intitule Si c'est un homme qui va paraître en 1947. Et en fait ce livre ça regroupe le journal de sa déportation et en fait son livre ça va être vraiment le premier témoignage sur l'enfer que les gens ont vécu à Auschwitz. Dix ans plus tard son livre va être reconnu comme un chef-d'oeuvre et en tout Primo Lévy il a écrit 12 ouvrages dont plusieurs ont été couronnés par des prix et le dernier livre qu'il a écrit est le plus sombre et le plus pessimiste. Voici certains noms de livres qu'il a pu écrire. Il y a La Trêve qui est sorti en 1963, Histoire naturelle en 1966, Vis, De Formes en 1971, Le système périodique en 1975, La clé à molette en 1978, Lilith et à la recherche des racines en 1981, Maintenant ou jamais en 1982, Les naufragés et les rescapés qui est sorti en 1986. Donc c'est celui-ci qui est le dernier livre qu'il a pu écrire et qui est très pessimiste et sombre. Et Primo Lévy finit par se donner la mort en 1987. Concernant l'histoire, ça résume le journal de Primo Lévy sur sa déportation à Auschwitz. Il va expliquer qu'il va devenir un travailleur pour les allemands. Sachant que lui, il est italien, il parle italien, il va devoir s'adapter à plusieurs langues, donc l'allemand, le français. Il va aussi découvrir beaucoup de personnes, des personnes qui vont faire partie de sa vie, qui vont devenir ses amis, qu'il va pouvoir retrouver même après la guerre. En fait, tout est détaillé dans ce livre. Il explique tout de A à Z, de tout ce qu'il a pu vivre par le manque de nourriture, qui sont dans des conditions mais vraiment insupportables. Ils ont très peu de nourriture à manger. Et en fait, il faut carrément se battre pour pouvoir manger. Ils n'ont pas du temps style pour manger, c'est-à-dire des couverts. Ils se débrouillent. En fait, ils boivent dans des bols. En fait, vraiment, il y a des conditions de vie qui sont juste insupportables. Ils ont pratiquement pas de vêtements. Quand ils arrivent, ils sont tous nus. Ils se font tatouer des chiffres sur leurs bras, je crois. Il y a la maltraitance. En fait, si t'es faible, tu clames ce direct. En fait, tu décèdes direct parce que ton corps, il ne peut pas. Et des fois, ton corps, il ne peut plus. Il est trop fatigué. Ils vont travailler dans des conditions, en fait, où ils sont dehors sous le froid. Ils ont très peu de vêtements. Les chaussures, ils sont bousillées. Ils peuvent même pas en avoir. Ils vont carrément, des fois, se couper les chevilles, se couper les mains. Enfin, des conditions horribles, en fait. Et il ne se cache pas de démontrer tout ça, même que ce soit par rapport à lui ou à d'autres personnes qui ont été autour de lui pendant ce camp de concentration. Les différents thèmes abordés dans son livre sont Auschwitz, la seconde guerre mondiale et la Shoah. Mon avis par rapport à ce livre, donc ça a été un livre très dur à lire émotionnellement. Il est très triste et j'ai un énorme respect pour Primo Levi qui est malheureusement décédé. Mais bon, à un moment donné, quand tu vis avec ce genre de choses sur le cœur, tu souhaites une chose, c'est vraiment te donner la mort parce que c'est quelque chose, je pense, qui te hante à vie. Et je le respecte entièrement parce qu'il a réussi à écrire ce livre en se mémorant. Toutes ces choses qu'il a vécues, en fait, il n'a rien oublié. Tout est hyper détaillé. Tout est très pointilleux. On arrive carrément à se mettre à la place des personnes, carrément à se mettre un petit peu dans la visualisation d'où ils étaient. En fait, tout est super bien décrit. Les émotions des personnes, vraiment tout. Et je trouve que sa façon d'écrire, il est un petit peu détaché. Il montre beaucoup ce qu'il a vécu, mais d'une façon un petit peu détachée, avec du recul, sans mettre la faute sur quelqu'un, mais plutôt avec une observation, comme si il joue le rôle de ce qu'il a vécu, et en même temps avec un regard plus neutre. Et ça, c'est intéressant, du coup, parce qu'en tant que nous, lecteurs, on a besoin de pouvoir se placer dans chaque personnage. Enfin, dans chaque personne, excusez-moi, mais c'est hyper dur, en fait. On ressent plein de choses, de l'émotion. Il y a des fois, c'était trop dur, et du coup, je m'arrêtais parce qu'émotionnellement, je partais. En fait, des fois, j'en avais tellement plein la tête que je m'arrêtais, et parfois, même quand je lisais, j'ai obligé de relire plusieurs fois la ligne, parce que mon imagination divaguait trop, justement. Et en fait, à la fin de son livre, il explique qu'il avait rencontré des élèves dans des classes, et les élèves, lui, ont posé beaucoup de questions sur ce qu'il avait vécu, est-ce qu'il avait pu retrouver ses amis pendant la guerre, etc. Il y en a certains qui l'avaient pu revoir, d'autres pas du tout. Enfin, franchement, j'aurais adoré lui poser plein de questions, mais bon, voilà, cet homme est décédé, c'est normal, après, à un moment donné, il l'est depuis tant d'années, et enfin, c'est quelque chose qui... Déjà, comment veux-tu, après la guerre, avoir vécu ça, retrouver une vie normale, en fait ? C'est juste impossible. Et ce qui m'a fait énormément plaisir, c'est que même si avec tout ce qu'il a vécu, il a réussi à fonder une famille, il a réussi aussi à se marier, à avoir des proches, des amis, enfin, qui sont là pour lui, et voilà, ça, ça fait quand même du baume au cœur. Si ce livre vous intéresse, il est au prix de 6,50€. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ce livre, et si vous avez d'autres livres à me recommander. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye !